bonjour à tous j'espère que vous allez bien allez on se retrouve pour faire ensemble mon atc du 19 décembre c'est à dire aujourd'hui je suis très bien en retard sur mes fabrications d'atc les créations d'attc donc je sais quand j'y arrive de faire mais voilà alors j'ai découpé ma base 6,4 par 8,9 je me suis muni encore une fois de vieille page de livres j'ai pris du carton ondulé marron je prends un petit ruban vert tailleté j'ai préparé un tampon noël comme ça et puis voilà grosso modo ça va être ça donc dans un premier temps je vais déchirer comme ça une page de vieux livres où il y a pas mal d'écritures d'accord ok c'est trop large voilà ça va nous faire un truc comme ça ah ça descend trop bas attendez hop voilà ça fera ça ensuite on va faire pareil avec notre carton ondulé donc hop et puis hop c'est vraiment une atc extrêmement rapide à faire vous allez voir donc ça fera ça je vais déjà les coller ensemble ok donc un peu de taquiglue au vu de la rapidité je pense que je vais en faire plusieurs avec vous je sais pas je vais voir parce que j'ai du retard de toute façon donc voilà je les ai collés ensemble maintenant je vais faire le tour avec mon ruban autour de ce petit amas sans trop serré parce que je dois y ajouter une petite déco supplémentaire que j'ai oublié de préparer mais c'est pas grave on va faire pause et on va aller la chercher voilà hop je fais deux fois le tour sans serré j'ai dit tac et tac maintenant eh bien écoutez je vais venir coller toujours avec ma taquiglue c'est une colle qui fonctionne bien il n'y a pas de raison elle tient très bien voilà j'en mets un petit peu ici sur le ruban histoire que deux très bien hop voilà je viens placer ça sur la partie haute je crois que j'ai vu grand un peu grand de mes découpes bon tant pis je m'en arrangerai parce que mon noël il est quand même un peu gros on va le faire autrement j'étais partie sur faire une découpe sapin pas pas du tout parfois vous savez ce qu'on va faire on va tamponner notre noël sur un bout de page je vais le faire à la stézène noire donc ne me demandez pas où il a été acheté ce tampon je suis incapable de vous répondre c'est un cadeau d'une de mes d'une copinette peut-être abonné d'ailleurs avec qui j'avais fait des échanges en tout cas cet échange là le noël je vais venir le calais là comme ça donc du coup je vais déchirer délicatement un petit bout de page cette fois ci vous savez quoi je vais mettre du double face 3d à dont je ai fait bouger rebougé j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup et lisez aujourd'hui j'espère tout vous voyez c'est une carte qui est une apc qui se fait en cinq minutes voilà tout simplement moi j'aime le cf 1 le film est simple donc voilà ça me va bien je sais que c'est pas le cas tout monde mais c'est un bon compromis en plus voilà et maintenant je vais faire un petit nœud ajouter une petite déco ou deux voilà c'est tout simple ben 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 alors attendez qu'est ce que j'ai fait hop ça petit j'ai fait un petit nœud et voilà maintenant voilà j'ai été chercher un reste d'enamel d'hôtes de chez stampin up après vous pouvez utiliser n'importe quel autre strass ou enamel d'hôtes fait maison ou ce que vous voulez je n'ai pas besoin de mettre de qualité très bien cela donc juste je me munis de mon petit picot normalement c'est bien on n'est pas trop gauche comme aujourd'hui comme ce soir parce que c'est tard je vais en mettre une grosse un groupe parce que c'est un nœud enamel d'hôtes et un petit tout s'il veut bien il ya des jours comme ça et hop voilà et puis bon comme il faut quand même un peu guérir les choses j'ai bien envie de venir en ajouter un donc cette fois ci je vais quand même être un petit coup de c'est qu'il lui juste comme ça au cas où j'ai tout mis du même côté bon bah tant pis et puis voilà regardez ma petite atc du samedi 19 décembre fait pour beaucoup le 19 décembre et comme j'étais atc en retard je vais aller préparer le motel pour en faire encore une ou deux avec vous des jours que je n'ai pas pu faire en temps et en heure allez on se retrouve pour rattraper donc dans mes atc donc on est toujours le 19 n'est ce pas mais cet atc je pense sera pour le début du mois de décembre j'ai pas été en temps et en heure mais ça n'a pas d'importance de toute façon pour ce faire j'utilise que beaucoup de chutes donc j'ai pris un petit chute comme ça c'est du papier de séaction j'ai pris une chute d'un ruban écossais que j'ai d'autres et une petite chute de papier blanc que voici pour l'instant donc ce petit morceau de papier qui dans l'état est un peu trop large à mon goût donc je vais couper en essayant d'être droite sur le côté un petit peu voilà je vais donc du coup le centre est un tout petit peu le petit ruban lui en attendant je vais l'agrafer voilà donc je l'agrafe c'est juste pour le maintenir comme il est là c'est à dire plier en deux ok l'agrafe en soi on s'en fiche et je viendrai le maître comme je suis tout simplement d'accord à peu près on n'est pas voilà après quand j'ai pas coupé droit évidemment c'est trop simple voilà ensuite ici je vais tamponner le mot noël toujours avec le même tampon que j'ai utilisé pour le premier la première atc que je viens de faire avec vous il ya quelques minutes il va falloir que je réancre ma stazon pourtant je l'ai fait il ya pas très longtemps mais j'avoue que je m'en sert pas mal en même temps donc voilà alors par contre j'ai fait un catatrix du coup comme ça va dessus que j'avais fait de l'autre côté je vais découper comme ça un carré plus ou moins enfin c'est pas un carré pendant un rectangle donc mon noël lui il viendra comme ça et puis alors je m'étais sorti les demi-perles on va voir on va déjà assembler ça qu'est ce que je vais utiliser comme colle aller la colle chaude soyons fou j'espère qu'elle a batterie parce que ça c'est une autre histoire bon comme je m'en doutais il n'y a pas trop de batterie mais c'est pas grave on va s'en débrouiller ça fera l'affaire donc tout simplement je mets un peu de colle chaude derrière mon ruban ensuite je viens positionner ce petit ruban plié très sympathique ici voilà je viens mettre de la colle derrière mon ma chute de papier voilà et on vient coller centré plus ou moins voilà du coup on voit pas beaucoup mon ruban mais c'est bien mon noël je vais juste mettre un petit peu de chaque côté du coup j'étais parce que je vais faire un petit bombé avec le sentiment donc je colle un côté je bond puis le deuxième je tiens j'ai choisi de faire vraiment des petites attailles c'est tout simple en tout cas aujourd'hui voilà ça fait ça rien d'exceptionnel à la porte et tout le monde en plus c'est pour moi donc il est entendu que c'est une raison encore pire encore ce pire ça se dit pas supplémentaire pour ne faire que ce que j'aime ce que j'ai envie ce que je voilà c'est vraiment pour moi je partage avec vous aujourd'hui parce que je me dis que ça peut vous donner des idées je sais qu'on est tous dans les dans les cartes de vœux et les envoies pour faire plaisir pour les fêtes donc voilà ça peut vous donner une petite idée là c'est vraiment avec de la récup de dans mes chutes en tout cas que ce soit le ruban le papier et même le sentiment voilà j'ai mis trois petites demi-perles ici mais je pense que je vais quand même rajouter une par là histoire de rappel et puis pour cette carte si je vais quand même mettre un petit une petite bordure ce que là ça fait un peu trop un peu trop soft disons donc je vais reprendre montrer marqueur doré de chaque action et puis je vais venir faire un petit trait comme ça c'est le petit plus boulot rien d'extraordinaire là j'ai qu'à pousser voilà qu'avec des choses qu'on aime voilà en tout cas que j'aime tac et d'accès moi écoutez une petite attesté c'est encore une fois tout simple voilà et qui il me semble fait son petit et ce pôle ils me sont ouais ouais donc je vais continuer je vais en faire une troisième puisqu'on a du temps allez je vous prends pour cette je vous reprends par exemple pour cette troisième atc du jour alors j'ai choisi de prendre des chutes de papier que j'ai utilisé il ya quelques jours pour une vidéo d'ailleurs enfin pour qui c'est dans bref dans une enveloppe stock et donc je fais évidemment les couper un petit peu parce que dans l'état ils sont beaucoup trop long je vais faire encore une fois à vue d'oeil et puis je vais rester faut que je préajuste ou pas donc là les dessins est bien ils sont symétriques donc bien sûr je garde encore ce petit morceau j'aimerais dans l'absolu placer ça à peu près comme ça donc du coup il va falloir que je redécoupe encore ici un petit peu évidemment là encore je garde voilà je voulais utiliser un petit peu ce ce petit napperon aussi alors je réfléchis avec vous désolé par contre je ne vois pas trop voir mais là j'aime bien il ya du glitter il ya du la paillette vous savez j'ai envie qu'on voit bien donc on va plutôt faire ça ensuite ça du coup ça écoutez je vais assembler ça je vais le coller ouais 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 on va assembler je vais assembler ça sur un petit bout de papier comme ça ensuite je colle celui ci alors je suis à l'attaqué de l'un toujours les doigts et on part sur un truc et puis finalement on va sur un autre c'est si voilà c'est ça le scrapin c'est ça créateur sans copier t'es toujours du coup ouais je vais coller je vais coller je viens coller mon assemblage comme ça tout au droit ma foi je n'ai pas ce qui dépasse ok je vais en vue ce qui dépasse donc comme ça j'avais préparé des des stickers en 3d vintage très très joli et je pensais utiliser celui-ci d'accord le petit chariot avec les jouets qui est conduit par un porçon j'adore après je peux très bien changer d'avis puisque voilà mais je voulais pas un truc trop gros en fait simplement on va essayer celui-là alors par contre sauf erreur de ma part le dessin en dessous mais je vais le découper comme ça ce que j'ai pas l'impression qu'il a six ans de je voyais pas trop bien il s'enlève parfait donc je viens là j'adore c'est trop chou je vais venir le mais tout non plus tôt en bas plus tôt là je sais pas trop je me tâte non je vais le mettre au milieu allez hop d'accord ensuite j'avais prévu alors voilà donc il faut que je vérifie que je vérifie là où c'est pas collé et que je rajoute des petites pointes de colle voilà voilà ok ici aussi ensuite je me munis de ça donc de la colle pailleté ok j'utilise à eu parce que je la trouve vraiment super mais il ya j'ai aussi de l'action et d'ailleurs j'ai j'en ai que m'a envoyé maria va falloir que j'utilise donc voilà ok change le paire et bien attendez parce que je voulais faire je voulais vraiment faire un on continue mais en bordure voyez ce que je veux dire un peu comme si on faisait un cadre finalement et qu'on a notre 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 scène c'est net voilà à l'intérieur c'est vraiment des atc j'ai envie de dire du niveau de maternelle et j'adore faire ça comme je vous le dis souvent il faut que je me détente quand je scrap sinon ça ne m'intéresse pas bien sûr parfois on fait des choses plus compliquées plus longues etc mais quand je peux je fais très simple voilà d'accord donc on en est là maintenant je vais rajouter alors j'ai pas de sentiments sur cela c'est assez rare je vais voir si j'en ai pas un petit tout voilà donc j'ai pris ce sentiment christmas love je vais mettre donc je vais tamponner sur une petite chute comme ceci je vais venir détourer très simplement pour l'instant comme ça je garde ma chute donc maintenant je vais détourer comme je fais souvent vous savez en suivant un petit peu la forme des lettres qui t'a rajouté moi même des débats des vaguelettes voilà tout simplement ce christmas blog love pas blog mousse 3d elle est là on va le mettre et d'entrer un petit morceau comme ça je mets derrière je viens le mettre ici ou là non je vais mettre en haut oh non je sais pas tiens vous me dites quoi vous tiens dites moi en commentaire vous l'auriez mais en bas ou en haut vous allez ça m'intéresse et puis alors je m'étais fait un petit nœud comme ça avec ce ruban de chez action qui est tout fin qui est tout beau et je vais venir le coller voilà je viens le coller pas tranquille ou pas là encore j'ai pas réfléchi à la question n'est ce pas donc le web je sais pas trop finalement si je vais le mettre j'étais en train de faire autre chose au lieu de chercher ok je vais mettre sur ici sur le ou je trouve que c'est bien ce qu'en fait ça ferait trop si je le mettais en plus à l'extérieur là il vient décorer un petit peu mon image alors pour être tout à fait honnête je cherchais pour ça que j'ai fait pause des demi perles vertes évidemment je n'en ai pas trouvé ou du moins c'est pas le bon vert donc je vais voir si je trouve des dorés bah si je disais les dorés c'est un petit chat donc voilà on va rajouter rajouter une petite demi perles dorée par là voilà ici mercredi s'il te plaît tu viens là donc voyez 3 et 3 et c'est là avec vous en 20 minutes donc avec même si je mets 21 minutes ça fait 7 minutes la décès on est bien non mais honnêtement désactivé ça se fait tellement rapidement c'est pour ça que c'est un c'est vraiment quelque chose que j'aime faire parce que voilà on peut créer on peut être dans le créatif on peut en très très peu de voilà en quelques minutes et s'éclater et se faire du bien et faire plaisir à quelqu'un parce que là elle sort pour moi mais on est nombreux à les collectionneurs et je l'aurais envoyé à quelqu'un c'est enfin c'était pareil je me comprends mais voilà on peut faire plaisir à quelqu'un en ayant créaté en quelques minutes sur un tout petit format quoi tout comme les athées pour moi j'en fais pas trop mais ou les athées coin mais c'est voilà c'est des petites créations rapides à faire et qui font leur jeu quoi bon voilà ma petite atc toute bête très noël est ce que n'est ce pas donc voilà je viens de faire avec vous en quelques minutes trois atc on part pour la quatrième ou pas aller on y va alors pour la quatrième je choisis de prendre ce classeur de gaufrage de chez action que j'ai pas encore utilisé voilà donc il ya tout cela en possibilité donc je vais l'utiliser j'ai pris un papier bordeaux donc je vais tout de suite aller passer ça au classeur de gaufrage ou vous plaques à embosser appeler ça comme vous voulez moi c'est un classeur de gaufrage donc voilà le résultat une fois passé à la machine et avec le classeur de gaufrage je me suis muni de ces petites décos que m'avait offert et qui sont faites maison par maria d'accord donc vous voyez c'est des petites moufles je vais en prendre une grande quelque chose comme ça donc je garde de côté si par contre je me teste donc en fait elle a une découpe en moufles a priori donc ensuite elle a donc à la découpe et en papier puis en tissu elle a mis un peu de fausses fourrures un petit noeud encore de lait une découpe feuillage ou ici c'est un petit bonhomme en pain d'épices et la canne à sucre d'accord donc évidemment ça sera le sujet de mon atc mais faut que je trouve quelque chose à mettre autour alors juste pour vous montrer que même si on n'a pas de la colle pailleté on peut faire avec autre chose donc j'ai mon muni de ma colle taki glu classique je vais venir m faire un petit filet de colle comme ça qui en fait fait la bordure j'aime bien faire ça donc là vous avez la bordure fait avec ma colle maintenant je vais me munir deux paillettes de chez action dont j'ai pris volontairement ce ce coloris là c'est qu'à mailleux là pardon pour le bruit je me suis muni d'un petit couvercle de façon à pouvoir récupérer les paillettes je vais enlever ici le petit cache et je leur mettrai après m pour limiter un peu le débit aujourd'hui mais pas tout c'est chouette j'aime bien donc maintenant je viens saupoudrer et voilà hop comme ça du coup je re rangerai ça dans mon pot mais facile à enlever hop même comme ça j'en ai tout partout je remets ça voilà je finirai mes feuilles après maintenant je vais venir coller mon à moufles voilà j'ai appris quelques secondes juste pour enlever un peu les paillettes de devant pour prendre en mettre plein le pyjama ah mais oui il y avait des oui il y avait effectivement les les carrettes 3d mais c'est pas grave je vais mettre ma colle chaude d'accord ensuite je viens déposer comme ceci déposer non coller ma moufle voilà maria m'avait mis des petites découpes du mot noël en rouge donc évidemment des enfin joyeux noël même no no mercredi j'allais dire une connerie noël sans noël j'allais dire non décembre sans noël c'est pas possible et vu qu'on est sûr de toute façon mes attestés de décembre et ben je vais venir coller ces petites découpes joyeux noël sur la moufle tout simplement d'accord donc voilà je vais me munir d'une petite pince ouille comme ça ensuite je prends ma pipette mon biberon a fait ça comme vous en avez envie et je viens le coller sur un moufle alors clairement j'ai la chance d'avoir les découpes de fête grâce à maria ça fait si vite je ne sais pas d'où lui viennent les découpes donc autant vous dire que si vous me posez la question je serai incapable de vous répondre mais voilà c'est super on reste dans une petite créa vintage de la paillette noël à fond les ballons je n'arrête pas dire cette expression à ces jours ci les couleurs sont vintage enfin voilà je me répète mais j'adore donc encore une fois bon là mes paillettes ma colle n'est pas tout à fait sèche mais voilà on se retrouve avec une petite atc à fond noël envoyé on est à moins de 30 minutes ensemble et voilà on a fait quatre petites atc donc j'ai plusieurs atc de retard encore donc voilà parce que j'ai commencé le neuf mais j'ai pas eu le temps de rattraper en fait les premières donc celle ci c'est celle du jour 19 et celle ci donc je les mettrai dans l'ordre donc celle là ce sera pour le 1er décembre celle ci ce sera pour le 2 décembre voilà je vous les remontre je suis un peu gauche là parce que c'est pas sec et celle ci ce sera pour le 3 décembre mais par contre sur mes atc je marquerai qu'elles ont été faites le 19 mais que ça correspond au créa de ces jours là comme je vous l'avais dit c'est pertinemment tout ce qu'on peut pas créater tous les jours et qu'il ya des fois qu'elle se rattraper c'est ce que j'ai fait aujourd'hui donc voilà de quoi faire des petites atc tout simple beaucoup de récup beaucoup de chutes du tout et du rien du pas grand chose et on s'éclate et je trouve qu'elles font leur travail donc voilà je vous dis à très vite et voilà bisous